Il y a 10 ans, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je suis tombé dans les sports de combat, ce que j'ai pratiqué, où j'en suis actuellement, la ceinture à laquelle je suis bloqué depuis un petit moment maintenant. Ça n'a rien à voir avec le code, je sais, mais en fait, dans tous les dojos dans lesquels je suis passé, j'ai croisé énormément de programmeurs, donc en fait, c'est peut-être pas si éloigné du sujet qu'on ne le pense. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, ma relation avec les sports de combat ne commence pas avec les street fighters, avec le flic de Shanghai à la téloche, avec le Power Rangers ou je ne sais pas quoi. Ça ne commence pas quand je suis gamin. Ça commence bien plus tard, ça commence vers mes 20 ans. Et pas à cause d'un film, pas à cause d'une bagarre que j'ai eue dans la rue, pas à cause d'un truc super shonen du style « mon pote s'est fait clater la gueule sous mes yeux, du coup je veux apprendre à me battre pour le protéger ». Non, non, pas du tout tout se merdier. Ma relation avec les sports de combat, elle commence avec un livre, avec une épopée. J'étais en train de lire les thrillers de ce bon vieil Harlan Coben et notamment les aventures de Miron Bolitar. Il est détective privé mais il connaît le taekwondo avec son pote Wim Delvoy là, je ne sais pas quoi. Et je trouve que la manière dont ils sont décrits dans le bouquin, l'assurance que le fait de connaître le taekwondo leur apporte, c'est ouf. Non pas que je n'étais pas sûr de moi à l'époque, que j'avais besoin d'un truc pour me sentir mieux dans la vie ou quoi que ce soit, mais juste je l'ai trouvé tellement badass dans le bouquin que je me dis « bon vas-y, je vais apprendre, c'est beaucoup trop cool ». Alors j'ai dû bouger de l'endroit où j'étais parce que le vieux que vous avez vu passer dans la vidéo là, c'est un allemand, tout ce qu'il y a de plus normal, les allemands ils sont un peu tendus avec tout ce qui est vidéos, films de la vie privée et tout, et apparemment j'étais dans une résidence privée et du coup ça me faisait chier. Mais en un moment si j'étais de la presse, je lui ai dit non, il m'a tourné le dos et il m'a dit « oh, je n'ai rien compris, c'était de l'allemand ». Bref, alors dès lors que je ferme le bouquin d'Arlan Coben, je pars sur internet, je cherche un dojo dans Bordeaux et je fais la connaissance avec le dojo de la victoire et alors là c'est le coup de froudre absolu. Juste j'aimerais avant de parler de tout ça, vous raconter un peu la sensation un peu étrange que ça fait quand vous n'avez jamais fait de sport de combat de votre vie, vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble et vous arrivez dans un dojo comme ça pour votre premier cours, ça sent la chaussette un peu dans tous les sens, ça sent le mal qui a bien sué, vous voyez, parce que les kimonos, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une sorte d'éponge à sueur quand même ces trucs, vous suez de ouf dedans et après quand les vestiaires ça pue, globalement c'est ça. Vous arrivez là-dedans, vous êtes dans le vestiaire, tout le monde vous regarde comme ça en mode c'est qui celui-là, enfin en fait tout le monde s'en bat les couilles. Mais vous avez cette sensation que tout le monde vous regarde en mode qui t'es toi ? Tu fais ton truc et tout et là tu rentres dans le dojo un peu avant que le cours commence et tu vois que tout le monde s'échauffe plus ou moins donc tu fais un peu pareil et là il y a le salut général qui commence, tu as le master qui arrive dans le dojo et tous les élèves se mettent les uns à la suite des autres comme ça alignés en face du master, du sensei et dans l'ordre des couleurs de ceinture donc moi je suis ceinture blanche et je suis ceinture blanche aussi dans ma tête donc je mets un peu de temps à capter ce qui se passe et je finis par capter que c'est ordonné dans l'ordre donc je me trace tout à fait au bout du dojo et je me mets en dernier puisque je suis nouveau je me dis bon vas-y c'est là où je vais me mettre et là le prof arrive tu fais le traditionnel salut comme ça tu embrasses un peu le sol hop là il se lève et l'entraînement commence on se met à courir comme des dératés dans le dojo histoire de lancer la machine, de se chauffer et tout et là l'entraînement commence et je découvre tout je découvre complètement tout je découvre les prises, je découvre les coups je découvre le combat au sol tout ça me plaît de ouf et à la fin petit combat libre et alors ça combat libre c'est ce qui vraiment finit d'achever mon coup de foudre pour ce sport combat libre c'est genre avec ce que tu as appris pendant le cours et avec tout ce que tu as appris tout au long de ta vie tu te fight avec des gars comme ça du dojo donc au début moi je me fight contre des ceintures blanches et puis à un moment il y a un ceinture marron qui me tombe dessus et votre première ceinture marron vous vous dites oh là là mon dieu, catastrophe, ce mec va me rétamer la gueule il y a ceinture marron, vous savez quand vous arrivez vous avez vraiment ce truc des ceintures là pour vous c'est super important et là j'arrive, je me bats contre le ceinture marron et ça se passe plutôt bien quoi et il me félicite à la fin je suis refait genre je me dis ouah j'ai pu tenir face à un ceinture marron c'est ouf la vie et voilà et alors là ma carrière de combattant est lancée à partir de ce moment là ma vie change du tout au tout je suis tellement fan de ce sport que j'y vais genre deux, trois fois, quatre fois jusqu'à cinq fois par semaine et en fait comme il n'y a que deux entraînements de jujitsu dans la semaine je vais aussi aux entraînements de jujitsu brésilien et je vais aussi aux entraînements de sambo le week-end d'ailleurs avant d'aller plus loin dans la vidéo on va parler un petit peu de ce que c'est le jujitsu parce que j'ai oublié de le présenter le jujitsu c'est très grossièrement un mix de karaté et de judo en fait vous avez les prises et le combat au sol qui viennent du judo et vous avez les coups qui viennent du karaté on va dire et moi ce mix là il me plaît de ouf c'est très complet comme sport tu vois beaucoup beaucoup de choses donc tu n'es pas un expert dans tout mais au moins tu vois beaucoup beaucoup de choses et c'est super intéressant le sambo qu'est-ce que c'est ? c'est le jujitsu pareil c'est exactement la même chose que le jujitsu traditionnel sauf que les coups sont portés beaucoup plus forts genre un combat de sambo c'est top délire tu t'envoies des grosses patates dans la gueule avec juste des gants super fins en fait le sambo ça ressemble énormément au MMA en fait on peut dire que c'est la même chose quasiment et donc je fais jujitsu jujitsu brésilien jujitsu brésilien c'est le combat au sol tout le temps ça aussi c'est ouf et sambo le week-end avec que les russes de Bordeaux parce que c'est un sport russe et tous les russes de Bordeaux vont au même endroit c'est celui-là alors là je ne vous raconte pas en 2-3 ans je deviens une brute épaisse déjà je prends vachement de muscles chose qui ne m'est pas beaucoup arrivée dans la vie mais à ce moment-là je prends vachement de muscles et surtout le dojo devient ma famille cet aspect-là du dojo c'est hyper important en fait quand vous arrivez dans cet endroit-là pour la première fois c'est hyper intrigant parce que c'est super cosmopolite pour commencer il y a des gens de toute origine de tout horizon ça se mélange et on est tous là pour partager un moment d'effort et de sport ensemble et ça crée énormément de liens en fait tu rencontres vraiment tout plein de gens nouveaux avec qui tu vas tisser des liens très forts parce que tu vas en chier avec eux tu vas te battre avec eux tu vas prendre le respect avec eux tu vas apprendre avec eux et toutes ces valeurs comme ça d'apprentissage ensemble et d'effort ensemble ça crée des amitiés vraiment très fortes et très belles et il y a un truc assez cool dans le dojo quand vous êtes pendant les cours ce truc de ceinture là c'est super bien parce que ça met une petite hiérarchie mais une hiérarchie qui fait sens en fait quand tu es une ceinture inférieure tu peux toujours demander de l'aide à une ceinture supérieure pour qu'ils t'expliquent un peu mieux un truc que tu n'as pas bien compris ou quoi que ce soit finalement les ceintures ça n'a pas vraiment grand chose en rapport avec le niveau de bagarre genre clairement tu peux être une ceinture très avancée et ne pas être le plus combatif des gars tu peux ne pas être le plus gros des guerriers de la planète Terre c'est possible tu peux être aussi ceinture noire et être une énorme brute ça c'est tout à fait possible aussi mais ce que je veux dire c'est que ceinture c'est plus là pour montrer une sorte de niveau technique de choses que tu peux transmettre à d'autres et c'est très très bien comme système j'aime beaucoup on ne l'a pas dans d'autres sports et ça peut éventuellement me manquer en fait et voilà ce dojo à Bordeaux c'était une école de guerriers vraiment et est arrivé le truc vraiment triste de ma life j'ai dû déménager j'ai dû aller m'installer sur Paris j'ai dû dire adieu à ce dojo et là ça a été un vrai déchirement vous me manquez même genre 7-8 ans après vous me manquez toujours donc je quitte Bordeaux je quitte ce dojo le coeur lourd en étant ceinture verte waouh ceinture verte après 3-4 ans de fight vraiment intense je pense que j'étais ceinture verte mais mon niveau de bagarre à ce moment là vu tout ce que je cumulais il était bien bien plus fat qu'une ceinture verte on va pas se mentir c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que la ceinture et le niveau de bagarre c'est pas c'est pas forcément équivalent donc j'arrive à Paris et là je me dis merde il faut à tout prix que je trouve un nouveau dojo une nouvelle famille d'accueil pour que je me sente bien et que je continue d'évoluer dans mes ceintures et que je garde la forme et la condition le problème c'est que je vais très vite déchanter à Paris en fait le jitsu c'est plus trop le sport à la mode maintenant c'est le judo on va dire c'est le jitsu brésilien mais le jitsu traditionnel il n'y a pas trop ça le truc c'est que pour pratiquer il vous faut des grands dojos qui n'est pas nécessairement évident à avoir à Paris du coup je me suis tapé des dojos minuscules dans lesquels c'était vraiment pas terrible et dans lesquels il n'y avait pas un niveau de malade pas cet esprit familial guerrier qu'on pouvait avoir à Bordeaux donc ça ne m'allait pas j'ai changé de dojo je suis allé dans un autre qui était en périphérie de Paris mais lui du coup c'était pas ouf parce que c'était loin et que pareil les gens n'étaient pas bouillants là-bas c'était pas une école de guerriers ce sont des gens qui venaient un petit peu faire mumuse vous voyez et dans pas mal de dojos aussi à Paris de jiu jitsu traditionnel il y a une ambiance un peu chelou parce que vu qu'avoir un dojo en plein centre de Paris ça coûte très cher donc du coup ils vont avoir des politiques de prix assez chères aussi et du coup on va perdre ce côté sport accessible à tous et à tous et donc ce côté guerrier on va se retrouver avec finalement des cadres qui viennent juste secouer leur graisse là tranquille et qui vont pas trop vouloir s'abîmer le visage en se foutant des belles patates dans la gueule et ça ça m'a fait chier en fait donc en gros à Paris très frustré très frustré parce que je ne trouve pas de dojo de jiu jitsu à mon goût je ne retrouve pas cette famille d'accueil donc qu'est-ce que je fais je switch je me mets au judo au San Kuno Club dans Paris Marais et là c'est la grosse claque c'est la grosse claque parce que j'arrive dans un club mais des guerriers absolus il n'y a que des ceintures noires pour commencer un tout petit peu de ceintures marron et en dessous il n'y a rien c'est que des compétiteurs que des gens qui essaient de gagner des trophées rentrer dans l'équipe de France olympique et tout le bordel donc vraiment que des fous et ils me disent mais qu'est-ce que tu fous là tu t'es un peu perdu ou quoi et je dis ben je sais pas je cherche une équipe de guerriers donc peut-être que peut-être que c'est le bon endroit peut-être pas j'en sais rien il dit bon on aime bien le spirit donc vas-y viens faire l'entraînement avec nous et puis on va voir ce qu'il en est si t'es vraiment une chèvre et que t'es nul ben tu dégages j'ai jamais fait de judo de ma vie moi je faisais juste du jitsu et le judo c'est très très différent et là j'étais avec que des gars qui en faisaient depuis qu'ils avaient 11 ans dans ce club là c'est un club qui prend les combattants très tôt et qui les forme après toute leur vie quoi et donc j'arrive là et je fais le premier entraînement à Paris là-bas j'ai fini en miette absolue mais j'ai l'impression d'entrer à ma place je me suis dit putain mais c'est ça que je voulais quoi un truc vraiment bourrin vraiment costaud tout le monde est trop fort je me fais jeter par terre comme un sac en permanence parce que j'ai clairement pas le niveau mais le prof vient me voir à la fin il me fait bon on te voit jeudi prochain et là je fais yata je suis validé je suis validé par les guerriers ils m'ont accepté et donc je fais un an avec eux un an de pure folie alors j'essaie de rattraper mon niveau lamentable en judo pas évident vraiment pas évident et au bout d'un moment ça commence à me peser un peu d'être si je fais des progrès certes mais je suis avec vraiment des gars qui ont fait du judo toute leur vie donc c'est difficile pour le moral et surtout ça commence à me manquer de pas mettre des coups parce que moi c'est ça qui me plaît quand même dans le jujitsu à la base c'est de foutre des coups quoi et à chaque fois qu'on va s'entraîner dans les parcs avec mes deux frères je retrouve cette sensation de foutre des coups et je me dis putain ça me manque il faut que je retourne là dedans quoi et donc il a encore temps pour moi de changer de sport et je passe du coup à la boxe française et là aussi grosse révélation je kiffe énormément et je peux enfin travailler mes jambes et mes poings et je fais beaucoup beaucoup de progrès là dedans super stylé je kiffe de ouf et je suis parti pour faire carrière là dedans pareil je me fais adopter dans le dojo pareil nouvelle famille que des gens trop cool que des guerriers aussi super expérience dans le dojo pas dans le dojo du coup mais dans le boxing club de de Paris 20ème là à Menilmontant rue Menilmontant super moment passé avec vous les amis gosses je regrette que ça n'a fait que un an mais en fait à la fin de cette année là le covid est tombé là plus possible de faire du sport pendant les deux ans qui vont suivre et en fait même je ne vais pas vous mentir je n'ai pas fait de sport depuis mais rassurez-vous maintenant que je suis à Berlin je vais pouvoir remédier à ça je vais pouvoir me remettre au sport vu que la ville est immense je pense que des dojos ici ça doit exister et je vais donc peut-être enfin pouvoir aller chercher la dernière ceinture qui me manque la fameuse ceinture noire parce que oui actuellement je suis ceinture marron de jujitsu et dans ma vie il y a deux choses qui me manquent pour valider un petit peu les parcours que j'ai entrepris à droite à gauche il me manque la ceinture noire en judo jujitsu et il me manque le trophée des 100k sur Youtube je pense que c'est les deux trucs qui marquent un bel accomplissement dans le parcours et c'est sur quoi je vais travailler l'année à venir quoi donc la ceinture noire et Youtube ça y est c'est dit il a balancé le pavé mais peut-être que si je trouve pas de dojo assez cool ici je vais peut-être directement me diriger vers du MMA parce que je kiffe trop cette discipline aussi je trouve que c'est la quintessence du sport mais je pense que c'est cool d'arriver au MMA une fois que t'as validé toute la technique dans au moins un sport quoi quand t'es calé par exemple en jujitsu ou que t'es calé en judo ou que t'es calé en jujitsu brésilien c'est cool d'aller au MMA mais avant vaut mieux travailler les basiques je pense bon et enfin avec tout ce que j'ai dit j'aimerais préciser un truc qui est pas nécessairement évident dans ce que j'ai raconté jusque là c'est que de manière générale je déteste la violence je déteste la bagarre dans la rue je trouve que c'est horrible parce que régler ces problèmes à coup de poing dans la gueule je trouve que c'est le truc le plus misérable du monde mais par contre dès que c'est de la bagarre en sport là je suis fou j'aime trop voilà voilà cette vidéo à propos des combats à l'occasion j'aimerais organiser un jour des petits fights dans des parcs avec quelques abonnés ça pourrait être trop cool il y en a qui font des rencontres abonnés un peu chiantes où ils dédicacent des trucs etc moi j'aimerais bien faire des rencontres abonnés où tous les gens qui sont un peu chauds à la baston viennent et on fait des petites sessions de training ça pourrait être vraiment vraiment cool dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous dis à très bientôt à tous merci d'avoir regardé c'était Benjamin Code à ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo